Shalom, shalom bien-aimés, vous êtes branchés sur Sentinel TV, votre chaîne, votre émission avec le messager de la Bonne Ville, le pasteur de la Viaspora, le messager Salomon Proverbe 3030 en grec de Sentinel TV dans son émission Jésus Christ est Seigneur, Jésus Christ est Pain de Vie. Jésus Christ est Pain de Vie, c'est une émission qui vous arrive chaque dimanche pour vous révéler les pensées de Dieu, pour vous révéler les choses cachées de Dieu, pour vous parler de la part de Dieu et vous orienter afin que si le Seigneur rentre aujourd'hui, que personne ne rate le paradis. Nous avons été créés pour hériter le paradis, nous sommes venus sur la terre comme des joueurs, c'est-à-dire nous jouons les matchs de qualification pour prendre une place à la finale, c'est-à-dire pour aller jouer à la finale, la finale c'est les royaumes de cieux. Mais actuellement, ça m'équerre, ça me fait du mal quand je regarde d'autres émissions, quand je regarde les enfants de Dieu et comment ils se comportent, ça me fait vraiment très mal. Voilà pourquoi le Seigneur me met à cœur de vous parler de ce que j'ai préparé aujourd'hui. Donc nous sommes dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 7, nous allons lire 23 je crois, 1 Corinthiens 7, 23, la lumière me fait du mal, mais je vais essayer de me démerder. Donc je disais 1 Corinthiens 7, 23, je vais dire au nom de Jésus-Christ, j'ai dit permettez parce que la lumière me fait du mal, mais je vais me démerder pour vous lire la parole, afin de vous éclairer parce que la parole a été faite pour sauver et éclairer. Je lis au nom de Jésus-Christ, 1 Corinthiens 7, 23, vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des autres. Donc je réponds, vous avez été rachetés par un grand prix, ne devenez pas esclaves des autres. Bien-aimés, Jésus-Christ est Dieu, Dieu créateur, Dieu parmi les hommes, il s'est révélé comme Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Dieu dit dans sa parole, il envoie à sa parole et la parole guérisse. Donc ici, le messager de la Bonne Nouvelle, le pasteur de Diaspora, n'est pas contre le miracle. Moi j'aime le miracle, moi aussi je suis quelqu'un qui est animé par le Saint-Esprit. Quand je suis animé par le Saint-Esprit, les miracles m'accompagnent. Et la Bible déclare, les miracles accompagneront ceux qui sont dans le Seigneur. Donc si tu es dans le Seigneur, le miracle sera ton parcours. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent faire croire aux autres et ils font des miracles. Mais en réalité, ils n'ont pas Dieu. Et ces miracles-là, ils ne viennent pas de Dieu. Or, depuis le temps de la Bible, Dieu est en train d'interdire. Dieu est en train de parler aux hommes, de les expliquer que ce n'est pas le miracle qui va déterminer qui. Il retirera les rois des cieux, mais c'est recevoir d'abord Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur sauvé. Et après, le Seigneur vous sera comme garanti. Donc le Seigneur dit que les miracles accompagneront ceux qui auront pris en son nom. Donc quelqu'un qui a le Seigneur ne peut pas venir et aller et faire la privilité des miracles. Les miracles l'accompagneront. C'est-à-dire, il ne va pas se mettre là pour démontrer la puissance de Dieu ou montrer aux autres qu'il a Dieu. Mais il laissera l'Esprit de Dieu témoigner qu'il a Dieu. Or, aujourd'hui, nous avons de simons masiciens. Nous avons de faux frères. Nous avons de faux pasteurs. De pasteurs qui sont des serviteurs des diables, des serviteurs des guégués. Qui vont même toucher aux fétiches pour faire croire aux gens qu'ils ont Dieu. Et je vais lire ici dans Matthieu 7, au temps de la Bible, les gens sont partis voir le Seigneur. Ils ont dit, écoutez, nous on a fait des miracles. Nous on a fait ceci. Jésus a dit, ce n'est pas seulement ceux qui disent que Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas seulement ceux qui font des miracles, mais ceux qui parlent, ceux qui écoutent, ceux qui lisent et ceux qui font la volonté de mon Père. Ce sont ceux-là qui vont hériter le royaume de Dieu. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Je lis dans, bas grand là-bas, c'est Manaché qui est en train de plairer. Comprenez, nous sommes vraiment bénis. Nous avons un bébé qui est à côté là-bas avec sa maman, en train de la préparer. Et si vous sentez qu'il y a un petit dérangement, comprenez, c'est le petit Manaché qui veut savoir qu'il est là. Donc, nous bénissons le Seigneur. Je lis au nom de Jésus-Christ. Matthieu 7, 21, nous dit ceci. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, nous n'hériterons pas le royaume des cieux. Je ne vois vraiment pas bien, mais je vais essayer de me dépasser pour dire. Alors, plusieurs lui diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas guéri les malades, n'avons-nous pas chassé les démons, n'avons-nous pas ressuscité les morts? Non, le Seigneur dira, alors il leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous êtes des serviteurs de diable. Voilà. C'est-à-dire, ce n'est pas ceux qui font les miracles, ce n'est pas ceux qui guérissent les malades, ce n'est pas ceux qui prient pour que le monde soit ressuscité, ce sont ceux-là qui ont Jésus. Non, cela fait partie de la bonne veine, cela fait partie de l'évangile. Jésus lui-même, il a fait trois ans de ministère, il prêchait, il a fait des prodiges, il a fait des miracles, c'est-à-dire nous sommes d'accord avec les miracles. Nous sommes d'accord avec ceux qui vont être ressuscités au nom de Jésus-Christ, ceux qui vont accepter Jésus-Christ comme Seigneur. Jésus-Christ, Jésus guérit, Jésus bénit, Jésus élève, moi la personne qui vous parle, je suis un témoignage vivant, ce qui sont des machines, savent. J'ai été refoulé, moi, je ne connaissais pas Dieu, mais je vivais en Allemagne. J'arrive à Kinshasa avec un pantalon de chemise après avoir passé plus de dix mois à prison. J'arrive à Kinshasa, les gens me suivaient parce que j'étais l'une des stars de la sape congolaise étant Didier Forme, les gens me suivaient, mais je n'avais rien et j'allais mourir. Si Dieu n'avait pas envoyé un pasteur pour venir me prêcher en plein air, dans une boîte de Kinshasa, en plein air, qu'on appelle en plein air Amasina, j'ai serré mort. Non, mais le monsieur venait et dit, monsieur Didier Forme, si tu ne te réparts pas, si tu ne réceptes pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauvé, tu mourras, tes enfants que tu as laissés en Europe, tu ne le verras plus. Alors je lui ai posé la question, qu'est-ce que je peux faire ? Il m'a dit, reçois Jésus-Christ, reçois les baptêmes, accepte-les comme Seigneur et Jésus, et comme Seigneur et Sauvé. Après, je me suis humilié, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauvé, je me suis fait baptiser sept jours après sur la rivière Mokali, et après les miracles ont commencé. Et aujourd'hui, j'ai fait des allers-retours, Europe, Afrique, je ne peux pas compter de nombre. Aujourd'hui, moi qui n'avais pas un dollar, j'ai payé les billets pour 10, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Aujourd'hui, j'offre même des voitures en crédit, aujourd'hui je m'habille très bien, j'ai une vie, j'ai des gens que je supporte, parce que Jésus m'a béni, parce que Jésus m'a guéri. Avant qu'il me bénisse, qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a délivré, il a cassé les liens qui me liaient avec mes ancêtres, il a béni mon nom, il a béni ma vie, et il a enlevé l'esprit de pauvreté, et l'esprit de freinage, et l'esprit de refoulement. Moi, donc, la personne qui vous parle là, ne peut jamais être refoulée. Donc, moi qui vous parle, personne en Europe ne peut me refouler. Mais auparavant, il y a 10 ans, 15 ans passé, j'étais refoulé de l'Allemagne. C'est-à-dire, quand tu reçois Jésus, il te donne d'abord la vie, il t'appelle d'abord pour le royaume du ciel, pour le salier. Jésus ne t'appelle pas pour devenir un grand pasteur, millionnaire, avoir des avions, avoir de l'argent, avoir le vékin, non. Jésus t'appelle d'abord pour sauver ta vie. Nous avons trois sortes d'appels. Il y a l'appel au salut, il y a l'appel au ministère, c'est-à-dire, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur, il te dit, Matthieu 28, 18 à 19, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et il y a l'appel au-delà, c'est-à-dire, l'homme est né d'une femme, et l'homme mourra. C'est-à-dire, quand le Seigneur t'appelle, la première des choses, c'est, il faut courir pour hériter le royaume du ciel. Mais ça m'étonne aujourd'hui, les gens qui ont été appelés, les gens qui ont été saisis par Dieu, au lieu de chercher le royaume du ciel, au lieu de chercher à avoir le fruit de l'esprit, ils cherchent le miracle, et ils cherchent à épater, et ils cherchent à acheter des maisons, des villas, des voitures. Je ne suis pas contre ça. Dans la vie d'un homme, c'est donné à tout le monde, s'il peut acheter une villa, qu'il l'achète, s'il peut acheter des maisons, des voitures, ce n'est pas un péché. Mais courir après les biens matériels, courir après les histoires de ce monde, le plaisir de ce monde, le plaisir pour pleurer aux gens, pour dire que tu es grand. Non, non, non. J'ai même entendu des gens, des prédicateurs qui s'éventent. Moi, j'ai prêché devant 100 000 personnes. Moi, j'ai prêché devant le stade plein. Moi, j'ai télié des campagnes passives par là, à gauche, à droite, dans tous les cinq continents. C'est bon, mon pasteur, je te félicite et je t'acclame. C'est bien, tu as prêché partout. Tu as ramené les gens plus que Michael Jackson. Tu as fait le plein plus que le Jackson 5. Tu as fait le plein plus que le Champions League du match de finale. Mais, mon bien-aimé, tu seras glorifié. Tu seras aéré de me dire que si, dans tout ce que tu as fait comme planning, tout ce que tu as fait comme campagne, si tu avais sauvé 100 000 personnes, tu t'en aurais. Mais si, dans tes campagnes, dans ta prédication, même si tu passes sur YouTube, tu fais les 100 000 views par un seul serment ou une seule prédication, mais si les gens ne sont pas sauvés, si les gens ne donnent pas leur vie, ce n'est qu'une vanité de vanité, tu ne fais rien. Alors, ne venez pas sur la toile, ne venez pas sur YouTube ou ne venez pas sur la télévision pour nous montrer que tu prêches des milliers. Mais venez nous montrer les fruits de l'esprit. Combien de gens ont donné leur vie au Seigneur ? Combien de gens vont être sauvés ? Même le pasteur, ceux qui vont dans les églises, tu as 2 000, 5 000, 10 000 membres. C'est bon. Combien seront sauvés ? Je vous ai dit tout à l'heure que tout homme de Dieu qui a une vision, et dans ces visions-là, il n'y a pas la part de ses fidèles, ses manipulateurs. Oh, la manipulation est l'un des fruits de l'esprit démoniaque. Alléluia. Alléluia. Actuellement, nous voyons des miracles, des gens qui se forcent à créer des miracles, à inventer même, à corrompre, à aller acheter les miracles. Jésus-Christ, c'est un miracle. Jésus-Christ, toute sa vie, c'était le miracle. Quand tu reçois Jésus, c'est automatique. Tu ne peux pas aller acheter les miracles. Tu ne peux pas aller donner de l'argent aux gens pour que ces gens-là viennent témoigner qu'ils ont été sauvés, qu'ils étaient aveugles, qu'ils ont vus, qu'ils étaient morts, qu'ils sont ressuscités. Tu cherches la grandeur, tu cherches la gloire des hommes. Dieu n'est pas avec toi. Simon le mazissier l'a fait aussi. Quand il a vu Paul prêcher, quand il a vu les miracles s'accomplir dans la vie de Paul, il a amené l'argent pour acheter les miracles. Et vous savez la réponse, Paul l'a réprimandé. Paul l'a dit que tu n'as pas part dans ça. Bien-aimé, ne soyez pas l'esclave des autres. Jésus-Christ a sauvé avec le prix du sang, son sang. Il a payé ça, c'est trop cher. Il a jeté tes péchés, il a jeté toutes tes condamnations, il a jeté toutes tes maladies, il a jeté tous tes problèmes de mariage, de voyage, tout et tout. Tu ne peux plus devenir esclave d'une personne tout simplement parce qu'il a la Bible, tout simplement parce qu'il s'est dit homme de Dieu, tout simplement parce qu'il s'est dit prophète, tout et tout. Combien de prophètes sur YouTube ont prophétisé sur des histoires qui ne se sont pas accomplies ? Même sur les élections ici en RDC, il y a des prophètes qui sont venus pour prophétiser, pour parler soi-disant de la part de Dieu. Mais nous n'avons pas vu cela s'accomplir. Donc nous sommes vers le temps de la fin. Vers le temps de la fin, la Bible est claire et dit qu'il y aura des gens qui vont abandonner la foi pour suivre les fausses héritères, pour suivre la doctrine des démons, pour suivre les gens qui se cachent derrière la Bible. Aujourd'hui, tous ceux qui étaient charlatans, tous ceux qui étaient Mamiwata, Mbikoudi, tout et tout, se cachent derrière la Bible. Donc ne devenez plus esclaves de personne. Jésus-Christ vous a sauvés, il vous a rendus libres. Quand Jésus-Christ vous sauve, il vous rends libres. Personne d'autre ne peut vous prendre en otage. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui se disent pasteurs, qui se disent chrétiens, chandres, diachoneses, frères en Christ, qui continuent à aller dans les églises où ils sont prisonniers, où les pasteurs les traitent comme des esclaves. Voilà pourquoi on crée maintenant des miracles. On achète maintenant des miracles. On vous présente des faux miracles. Le véritable miracle, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur-sur-Laye. C'est ça le plus grand miracle. La première chose, c'est chercher d'abord le royaume du ciel et le reste vous sera donné. Qu'est-ce que Pierre nous dit? Dans 2 Pierre ici, on nous dit, Pierre qui est l'apôtre, qui a marché avec Dieu, celui-là même, qui était la première personne à être visitée par le Saint-Esprit, il nous dit ceci. Dans 2 Pierre 2, 21, il nous dit, laisse-moi lire ceci. Je vais lire ça. J'arrive. 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 Il y a l'apôtre Paul dit dans 2 Pierre 2, 1er verset, il dit, il y a parmi le peuple de faux prophètes, il y en aura de même parmi vous, de faux docteurs qui introduiront des sectes pérecheuses et qui rendra les maîtres dérachetés. Donc la Bible est claire que ces gens-là sont de faux prophètes. Ils vont présenter d'autres maîtres et prendre les enfants de Dieu en otage. Là, nous sommes dans 2 Pierre 1 et nous sautons ici, nous allons lire encore 2 Pierre 2 toujours et nous sommes au verset 17. Ces gens-là font des fontaines sans eau. Je vais lire en nom de Jésus-Christ. J'ai lu en nom de Jésus-Christ, 2 Pierre 2, 17. En fait, ces gens-là sont des fontaines sans eau, des muets qui chassent une tourbillon. L'obscurité des ténèbres, l'air est réservé. Avec des discours enflés d'orgueil, ils sont des corrompis. Donc voilà, vous allez lire 2 Pierre 2, 17, 2 Pierre 2, 1 à 17. Donc ce sont des faux serviteurs, ce sont des gens qui parlent de leur propre chef. Dieu n'est pas avec eux. Donc il faut faire trop attention quand les gens veulent vous présenter des miracles, des faux résurrections, des faux guérisons. Quelqu'un qui est ressuscité en Afrique du Sud avec le portable à la poche. Nous savons bien qu'en Afrique, le portable coûte cher. Si ton frère ou ta soeur, même ton père ou ta mère mourait, la problématique des choses, c'est récupérer tout ce qu'il est comme l'argent dans ses poches. Ce n'est pas les voler parce qu'il n'en aura plus besoin. Il récupérer aussi ses portables, ses bijoux et tout. Alors ce monsieur qui se pointe comme un pasteur, que vous suivez actuellement, qui s'est dit qu'il est quelqu'un qui a des dons de guérir, de ressusciter des gens, a commis des erreurs fatales. Et il l'a quand même passé de violeurs, de tricheurs, de menteurs, d'escrôts. Et il a dans les poches de ce qu'il se fait passer comme des ressuscités, ils ont des portables dans leurs mains, dans leurs poches. Donc cela veut dire que ce sont des montages. Donc ne vous fiez pas à cela parce que Dieu n'est pas là. Donc ça c'était le parti français. Maintenant je vais à l'Ingala pour terminer. Donc je vais avoir 10 à 8 minutes à l'Ingala pour essayer d'expliquer ceux qui n'ont pas pu nous saisir à l'Ingala. Alors l'Ingala, il y a un temps où la Bible, l'Ingala, 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 l'Ingala. son amas qu'il a matin à qui te qui a quitté nasa mabelle et pour délivrer l'union s'obacou fagina tamou d'annoué l'abobo égoutera h alors à loupé à sa son babi son amas qu'il a n'aille assez à foutre à nion ou d'os a qui n'a mou esprit à famille ce qu'ils n'ont qu'esprit à blocage la freinage ya manoko ya famille à église et coquille courrier sur le colonneau boni boni au moins qu'ils sont où il est sur ce qu'on fait pour ailleurs à foutre à nion au point où on a eu ok du coup comme à l'issue sou esclavie à moto son volo esclavie qui son volo esclavie un pasteur son volo esclavie a monté son volo yessou n'est comme on a eu le prononcé et c'est millimonyme d'eau se fou comme elle a mené l'autre vitre à sauver trop vite aux années yessou d'où ça par anam zambé mais tous à l'issue sous la captivité et à bosser moulo il a nabattu tile l'eau avance ou la télévision il faut que nous n'appelezions pas pasteur babie sous même moi c'est avant jose et il faut que nous n'appelezions pas pasteur pasteur monité il faut na bota moniteur qu'on peut s'en appeler sur la bota est ce qu'il y aura moins sa pasteur tout à moins semblant pour comment a zémi égouza dissonia yona mobile n'ayou ou bien yo mobile n'amuse n'ayou pasteur a zana rien à voir na kou bota n'ayou koussomba moun toukana yo koussomba n'ayou koussomba n'ayou koussomba n'ayou n'ayou et zali bon mou l'ikamwa pasteur te peut-être oukou yko ki no sen a prier peut-être oukou yko bekele ni solo mou kou ki no sen a permission te men le le do zomou nabatu belè avant botar avant sou pa teve avant sou pa meme ko ah ni pa à zibo rise a priérARA moussomba pasteur yet n'zame pa pasaliَ pa ou ba obsa alie lan zabper solo pa la linzame pa ma mou la salle ka n referencing ya algo meme aoutna repentans sè yako ta le sabato e koulouso yako ta le sabato ke têu zala sauver, y a soit ben na bisou pour na ba bozion mo kilite, mais y a soit ben gie bisou pour na lola de l'eau, y a psa mou le vi a la pasteur y a po y a a po y a o sa rana po to y a po y a o sa raba y a mozo ba bozion mo kilite te nan za contre moutou abo mate, nan loubinanou kye bisou l'englize esemi l totali sa batonan bokonzya nikolo, so kosi bokonzya nikolo le reste du suifra, nan ou tko pe sa temmonye jen ami nga y wabinon deko nan za li mou kwa baton ba vifle temonye jen zambi nan vandaka na mbuka almanye batwa yebi, nan mini ki pe na berlin apre ba mbome bele, ba zon si na kinshasa pantalon moko, chemise moko, ni papa moko, pe na wuta ki boroko men, nan zela na milan mwa, na barba nengi en plener na masini mo teyi akoti na barba eko teanga ya mo liru na zon kamwa, ba teyi ba za rasu na bar te ba kenda sosu na barba mwate bako moko banga repitasyon na barba mo teyi akoko kendo teya so bandumba tazo banga, so bamboni nga na bandumba biyanyemi balubi, bamona yon ali kamwa me bakuto na mo teyi so ki mo teyi wana kotaka na bar ya ko teya na teyi, menade wana myo na kufa be lelo na za oyuna na mo teyi bota la banda na zana bino, batu boni baza sove na mateya na na teyi ma teyi takito, ba tailiink to bo business par la banda fa a boka na bas pisong那 pa bas si examples ababadi baya baza kwunga te ba ba buvla mwa tebENE bako monga sam malam mafo sauver bakse no num상을 sujebisou ne loo 완� hia roma refoulataneb örg amazon apién lennart institais porna longar le mans mais n'a pas y est ce bando n'a pas y est ce titre le nom de la fois nazo avion pour moi apoto cause en afrique de bonheur afrique on apporte n'aie bisous fila plus de 30 ni tout kanaka bongo n'a pas 4 ou ya bank ou yo et vous vous comprenez ça n'a pas besoin de m'a pas besoin de m'a pas besoin de m'a pas besoin de m'a pas besoin de pour sauver nous, pour aider nous, pour organiser nous, pour organiser nous, pour nous organiser nous en décembre dans Brazzaville, dans le comble où nous devons dire, « Jesus veut to make you great. » « Jesus est là comme nous nous sommes, je rendrai ton grand. » Il faut que nous devons s'inscrire, que nous devons gagner. Nous devons prier la voiture, les portables, les téléphones, les billets d'avion, pour commencer par le mans de Brazzaville, à Londres et à Paris. C'est-à-dire qu'il y a 10 000 francs, il faut l'inscripter, et l' scrutin par le tirage du sort, en sorte que nous devons être le pasteur, et que nous devons nous apporterons encore de l'hiver, et que nous devons nous donnerons d'un premier, pour nous donner des filles d'avion de Reading, afin que nous devons dire que dans l'église, la boulim sa nabagrande nacima kouna moutazole la za bebe namino manache wawij kubotama donc maman en magali asap omogin se kouna nacima bo komprende ba reyalite tu a la moga mpa ya bespa se zamoua mouke oukoukwisa la bebysho nte ba patimeza mike mike toujours se demerde dengoan frema go se pote manache zan denge ne roppe sa ba mandinyo soto ya sentinette tv mbote anotrovie tel yeso alobi bo loukana boko zanikolo le reste ou sera donne mais bon salabe esclava batote apotre pierre ou azali moukoya batali boso ou yu bayamba mouli monsanto mabibi batouana, bazali basalina nzambete batouana, bazali basoloka bayena ba doktrina lukuta leloro batwe bele bazone kisambongo e bele nako salaba makiona ko pesat mbongo batpe sa va faut temonyage omona moutalobi amona kate yamona kate ba yobobondi lapona ye mbalamoko pastera bimisi mouchwa o kouler nini, koulero eza nini moutoua mouna kate nanwa mouna te akotama veig yifu baba nako redike balaksa ye o eza kouler rouge o eza li kouler boye, koulero eza kouler rouge o eza kouler bleu o eza li kouler noire donc yifo balaksa moutouana me mouna moutoumoko pastera touni o kouler ni, moutoua mouna kate mbamoa lb eza kouler bleu, eza kouler rouge donke eligo laksa ke ase azoa ke mbongo batou bakoum kolong sa batouna ba ba koum mouna mouna mousouazou ou ta nabandou ungo aie, pou apesa temonyaj ki aza ki li bo ma ase kouwe aza ki mouna koufa bakoumime koukoupire na bo pito ba ye la ba mou ma moutou go u yon o yon bayamou moumoka tinda ki deja bakouti yonan ambilance aya koum ba sekwe na batou yo bo fouti mbongo an apital, na batou ambilance bakouye ba gizako p seta di yo paster ba woseka yo to wouti mounsamo akikolo ou bo mouni bilili paster ase kisi moutouna frik disi mais la poche à mon téléphone. Je n'ai pas dit qu'en Afrique, il téléphone, il y a des richesses portables, il y a des richesses des bagues, des montres des richesses. Je n'ai pas dit que le papa et le papa n'a pas été fait, il y a un portable et il y a un portable. Je n'ai pas dit que tout l'été, il n'y a pas été fait. Mais je n'ai pas dit qu'il n'y a pas été fait pour qu'il y ait une mort et un téléphone dans la poche. Je n'ai pas dit que ce n'est pas qu'il y a eu de l'évangile. Il y a des faux miracles. Il y a des miracles. Il y a des pasteurs qui font des miracles avec Dieu. Ils incluent les professeurs dans les tratants, même si c'est qu'ils ne savent pas, ils sont en héros. Ils ne savent pas. Mais ils n'ont pas dit qu'ils ne savent pas. Si on t'as passé sur la campagne, le cameraman et le Zali, il y a quatre personnes qui ont avancé les blessés. Le ministère, il y a deux fois il y a des liens de la moitié. Mais les ministères, il y a des points de la moitié mais c'est pas moi c'est dieu qui agit alors le nom n'est pas toi comme ça dit qu'à mon agar pour mon appartement pour mon aïe fafou tchoumbongo faut au salle baba baba qu'il dit beaucoup d'amai évangiles alli gratuit beaucoup à la pasteur a gratuit mais a ma bete ou d'anapaste pour homie ma offrande n'ayoutou homie ma d'honneur tourment a homie ma donna volontaire pour ton amour salle n'a donc pour n'avouer sa mignon kito kominata masuka nata au diable à zo renier kebana va miracle ko kemine n'eglise nikola miracle était kenny n'eglise qu'on va y est parce que la miracle est belle et aux salle d'eau et ça le coup tape yeso na matthié 7 battuaké au monnais matthié 7 28 et 28 batouni ébaloubi biso When you have told the miracles inicia-non handler, you don't believe it. Then check this out, where the miracles have been successfully followed. Once you have the miracles, the only thing is for concealer. The miracles have been illuminated. Or you can get the tunes, you see on the phone, other human跑erners ça va nous faire des miracles, on est très bon et on est tous comme ça, et l'eau peut se détourner et le métier de la Chine. On est tous les deux pourаем bien dimanche de votre organisation. Dans le contexte, on va tous qui sont à Veshire le 30-30 à Veshire d'Abrézaville, fin mars, de tout l'avril. Oui, c'est l'Eglise de la Veshire. mondiale la brésaille et que cela me met en effet en fait, que chaque édition, que chaque édition nous avons besoin de 5,000 dollars dans un imka et que nous avons un pasteur, nous avons besoin de nous nous avons besoin de la économie de sinine nous avons besoin de la sauvage de la sauvage pour sinine pour la sauvage de l'église nous sommes à la brésaille, nous avons besoin de la action nous avons besoin de la rave 4 nous avons besoin de l'avion dans ma portable, dans ma télévision où tu vas gagner où tu vas s'inscrire où tu vas s'inscrire dans le groupe choral dans le groupe et l'orchestre en Zambé où tu vas avoir le talent peut-être que tu es dans l'église locale le pasteur, il y a l'inaraté il y a la vision, tu as le code de ce studio inscris-toi peut-être que tu vas gagner tu vas le code de ce studio pour ça, tu vas créer le code de ce studio inscris-toi le numéro de ce il y a le pasteur Oundaye le numéro de ce qui est le pasteur Joshua le numéro de ce qui est le pasteur Ticotac dans le Brasaville il y a trois pasteurs où il y a le pasteur Martin 4 pasteurs le numéro 4 est le premier pasteur qui a collaboré pour tout le travail nous avons le numéro de ce Je vous remercie. Je vous remercie.